La brebis, qui est la femelle du mouton, a une gestation extrêmement courte comparée à celle des humains. Seulement cinq petits mois. Je retrouve une bergère, Amanda Owen. Elle et son mari Clive tiennent l'une des fermes de montagne les plus élevées de la région. Ils possèdent plus d'un millier de moutons, dont les femelles mettent bas sur l'un des terrains les plus difficiles de tout le pays. La saison d'agnolage touche maintenant à sa fin et la bergerie regorge de petites vies nouvelles. Tu aides les brebis à mettre bas à cette attitude ? Oui, ça nous arrive. Ah bon ? Oui, oui. La soile d'Aile est une espèce très robuste. Le climat est difficile, vous devez en perdre un bon nombre. Oui, évidemment. Je veux dire, les choses ne passent pas toujours comme on voudrait. Le mieux est de les laisser mettre bas d'elles-mêmes, laisser faire la nature. Par contre, si ça se passe mal, il faut être prêt à intervenir sur le champ. Clive trouve le comportement d'une future maman inquiétant. Il décide donc de la rapprocher de la bergerie. Descendons voir cela de plus près. J'ai bien l'impression que... Tu vois cette brebis là-bas, près du mur ? Oui. Elle m'a tout l'air disposée à exaucer ton oeuf. Si tu observes bien son langage corporel, tu vois qu'elle est gâte. Elle quoi ? Elle piaffe. Elle a la bougeotte. Je suis pareille. Elle va et vient, elle n'arrive pas à tenir en place. Regarde-la. Elle renifle autour d'elle et tourne en rond. Elle s'est détachée du troupeau, tu vois ? Elle cherche à être seule. Notre maman brebis a passé une échographie et a été marquée. Amanda sait qu'elle ne porte qu'un seul agneau. Elle arrive au terme de ses cinq mois de gestation. Le travail a déjà commencé et elle devrait mettre bas dans les heures qui viennent. Regarde, elle est en train d'avoir ses premières contractions. T'as vu la tête qu'elle fait ? Elle vient de le refaire. Oh mon Dieu ! Je crois que je vois une tête ou quelque chose qui sort sur le côté. Où est-ce que je me l'imagine ? Je crois que tu l'imagines. En tout cas, j'espère que tout se passera bien pour elle. Je suis sûre. Comme disait l'autre juste avant de mourir. Durant l'heure et demie suivante, nous assurons une surveillance. Mais elle n'arrive pas à se calmer. Elle a beau pousser de toutes ses forces, elle n'est pas assez dilatée pour réussir à mettre bas. Oh, elle a du mal à se relever. Je crois qu'Amanda est face à un dilemme. Elle ne sait pas si elle doit intervenir ou pas. Bon, il va falloir que j'aille chercher Clive. Ça lui prend beaucoup de temps, mais Amanda est d'avis qu'il faut intervenir. Il n'y a plus que toi et moi. Mince alors, je ne me sens pas du tout préparée à ça. Je ne sais vraiment pas quoi faire. On dirait bien que quelque chose ne va pas. Elle pousse, pousse et pousse encore, mais rien ne sort. Allez, vas-y ma fille. Heureusement pour moi, Amanda et Clive sont de retour. Clive n'a pas d'autre choix que de coucher de force, la bruit sur le sol. J'aperçois une paire de pâtes. Est-ce que je dois les prendre ? Ils sont chaudes. Tu dois lui redresser les jambes. Vas-y, tire doucement. Vers le bas. Vers le bas, d'accord. C'est bien, oui, comme ça. Continue, vas-y, continue de tirer. Bon, maintenant, c'est le moment de le secouer un peu. Aide-le à respirer. L'agneau a beau être sorti, il ne respire pas. Le mucus l'empêche d'inspirer. Allez, respire, respire. Ah, voilà. Ah, bon sang. C'est fantastique. Il faut apporter l'agneau à sa mère pour qu'il tisse le lien. Amène-le par ici. Amenez l'agneau à sa mère. D'accord, allez, voilà. Oui, c'est ton bébé. Occupe-toi de lui. La maman brebis commence à nettoyer son petit. Cela aide son sang à circuler et un lien spécial se crée ainsi entre la maman et son bébé. C'était vraiment une sensation extraordinaire. Je suis drôlement émue tout à coup. Cette expérience m'a bouleversée. La situation était incroyablement tendue et soudain, la vie a jailli de toute cette tension. À vrai dire, j'ai encore les mains qui tremblent tellement je suis émue. Après quelques essais ratés et avec un peu de soutien de sa maman, le petit fait ses premiers pas. C'est incroyable de voir la force de l'instinct. Il se dresse déjà sur ses pattes et commence à marcher pour aller téter alors qu'il est seulement né depuis 10 minutes. Les mamans brebis guident leurs agneaux vers les tétines pour les encourager à boire leur première gorgée de bon lait nourricier. Le nouveau-né doit ingérer l'équivalent de 10% de son poids en colostrum durant les 24 premières heures de sa vie, les plus importantes. C'était tout de même un peu stressant. C'était effrayant, tu veux dire ? C'est surtout pour moi que c'était stressant. C'était une expérience fantastique. On sait déjà que ça va être émouvant, mais c'est seulement quand on y assiste pour de bon qu'on se rend compte combien ça l'est. Notre agneau rejoindra le troupeau d'amandas et peut-être qu'un jour, il deviendra l'un de ses béliers reproducteurs. Quant à moi, je viens de vivre ma première expérience du miracle de la naissance. et d'observer l'une des relations les plus fortes et les plus attendrissantes qui soit dans la nature. J'ai décidé de l'appeler Reg en souvenir de mon grand-père car il serait sans doute très fier de moi d'avoir réussi à faire naître mon premier agneau. Allez, Phil, va rejoindre ta mère. Moins d'un mois après ma visite à la ferme, Amanda a donné naissance à son tour. Son bébé est né à la maison, devant l'âtre au milieu de la nuit. une petite fille qu'elle a appelée Clementine. Et elles aussi ont noué cette merveilleuse relation mère-fille. Si j'aidais cette adorable naissance d'animaux de ferme, je n'aurais certainement pas eu à m'impliquer autant avec des bêtes plus dangereuses. En tout cas, je ne m'y serais pas aventurée. Cette chamelle de Bactriane, nommée Tibet, a besoin de s'isoler pour donner naissance à son petit, au zoo londonien de Blackpool. Toute intervention humaine risquerait de lui causer du stress et de l'empêcher de développer le lien avec son bébé. Les chamelles ne mettent généralement bas qu'une fois tous les deux ans. Ainsi, elles ont suffisamment de temps pour materner leur progéniture. Huit semaines plus tard, Alice, le bébé de Tibet, est en pleine forme. Tout laisse espérer qu'elle vivra au moins 50 ans et deviendra elle-même maman. Ma prochaine étape est le parc animalier de Howlett, dans le Kent, dirigé par la fondation Aspinall pour la préservation des espèces animales. Ce parc est dédié à l'élevage et à la réintroduction dans leur milieu naturel d'espèces rares et menacées de disparition. Chaque naissance animale est spéciale. L'arrivée d'une nouvelle vie apporte un nouveau représentant à l'espèce. Mais lorsque la future maman fait partie d'une espèce menacée d'extinction, disons que la grossesse prend une toute autre portée. L'une des espèces que le parc n'a pas encore réussi à faire se reproduire est le rhinocéros noir. Ils ont placé tous leurs espoirs en Damara, qui sera peut-être leur première femelle à mettre bas. Bonjour Hélène. Salut. Voilà 10 ans qu'Hélène Rhodes travaille avec les rhinocéros. Mais la naissance qu'elle s'apprête à vivre sera sa première expérience avec cet animal. Alors c'est elle, c'est Damara. Oui, c'est elle. Mais comment fait-on pour savoir qu'une femelle rhino est pleine ? D'emblée, nous avions quelques soupçons. On a envoyé des échantillons de sel au labo et après avoir testé ses hormones, ils nous ont confirmé qu'elle attendait bel et bien un petit. En gros, quelqu'un a dû entrer dans l'enclos pour prélever du caca de rhinocéros et cette personne, c'était toi. Oui. Tu t'investis énormément dans cette grossesse, je me trompe ? Non, non, tu as tout à fait raison. C'est un peu comme si tu avais toi-même des bébés, sauf qu'ils sont énormes et qu'ils ont des cornes. Il ne reste environ que 2500 rhinocéros noirs en liberté. Cette naissance est donc d'une importance toute particulière. Si tout se passe bien, la Fondation espère élever un individu susceptible d'être un jour réintroduit dans des zones protégées d'Afrique et ainsi contribuer à préserver l'espèce. Je vois là-bas un seau de carottes. Est-ce qu'on peut lui donner à manger ? On peut essayer. Pas sûr qu'elle s'approchera. Je ne te promets rien. Damara ! Elle répond à son nom ? Attends, elle répond vraiment à son nom ? La gentille fille. Gentille fille ? Et très impressionnante. Gentille fille, là, du calme. Hé, dis donc, qu'est-ce que tu fais ? Elle est géniale. Viens, Damara, gentille fille. Oh non ! Elle s'effarouche facilement, non ? Oui, effectivement, c'est une froussarde. Damara a beau peser près d'une tonne, c'est un animal extrêmement sensible. Hélène et son équipe ne pourront pas s'approcher d'elle quand le travail aura commencé. Si jamais elle ressent du stress, cela risque d'entraîner une fausse couche ou de causer des dommages au bébé lorsqu'il sera né. Ici, nous sommes dans la chambre de Damara ? Exactement. Après toi ? Donc c'est ici que le bébé va naître. Enfin, espérons-le en tout cas. En fait, l'important, c'est que le jour où elle mettra bas, à vrai dire, elles le font généralement la nuit, on espère qu'elle le fera ici. Tout sera filmé. On n'interviendra pas, sauf en cas de problème. Nous allons la laisser se débrouiller seule et lui donner le temps de s'adapter à la situation. Bien sûr, étant donné que ce sera son premier petit, on ne sait pas trop comment elle va réagir. Mais je pense que tout se passera bien. Si la grossesse dure déjà longtemps chez un humain, c'est quasiment le double, soit 18 mois, chez le rhinoc. Oui, enfin, qui sait ? Elle peut mettre bas dans deux jours comme dans deux semaines ou dans un mois. Je n'en ai aucune idée. Espérons que c'est pour bientôt. Oui, espérons. Parce que franchement, je commence à m'impatienter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada